Il est 8 h 18 minutes et là on s'entretient avec Stéphanie Benz du Bioparc de la Gaspésie qui est biologiste responsable de l'éducation. Stéphanie Benz, bon matin. Bon matin. Stéphanie, t'es là ce matin pour nous parler des bernaches du Canada et des bernaches cravants. C'est quoi la différence? En fait, les bernaches du Canada, c'est celles qu'on connaît le plus, qu'on voit en grand V dans le ciel, qu'on voit dans nos chats, qu'on voit dans les barachois. Et les bernaches cravants, elles sont plus petites. En fait, elles ont à peu près la taille de canard col vert, les beaux canards avec la tête toute verte. Et on les différencie aussi au niveau des couleurs. Donc plutôt qu'avoir seulement la tête et le cou noir, elles ont vraiment même la poitrine noire. Elles vont être beaucoup plus foncées en général. Et il va y avoir une toute petite tâche blanche et noire au niveau du cou. Est-ce qu'on en voit ici aussi les bernaches cravants? Oui, en fait, toutes les deux vont arrêter dans la région gaspésienne, surtout dans les barachois, pour se nourrir en migration. La semaine dernière, il y en avait de grandes compétitions. Ah oui, hein? À quoi, c'est un siméon des bernaches cravants. Oui. Et puis, je réalise à quel point on ne connaît pas les oiseaux. Stéphanie, il y a un vesti oiseau qui s'en vient chez vous. Je pense qu'on va être nombreux à être curieux et à pouvoir y apprendre des choses. Évidemment, il y a des gens qui trippent sur l'ornithologie, qui aiment observer les oiseaux, qui aiment prendre des photos. Mais la plupart d'entre nous, on les connaît très peu. Oui, bien, en fait, quand on se met à vraiment les observer, on se rend compte qu'il y a une énorme variété. Juste, on n'a pas besoin d'aller loin. Juste, ici, en Gaspésie, il y a une énorme variété d'oiseaux, surtout à ce temps-ci de l'année, parce que c'est le temps des migrations pour la plupart d'entre eux, soit qui sont juste de passage en Gaspésie pendant leur migration vers l'Arctique, ce qui est le contrôle d'adernage du Canada et de l'adernage cravant, ou encore, il y a des oiseaux qui viennent ici pour nicher pendant l'été et qui vont migrer vers le sud, rentrer à l'automne. Et puis, comme la Bernage du Canada, par exemple, elle migre vers l'Arctique pour aller y faire son nid, c'est ça? Oui, en fait, la Bernage du Canada et la Bernage cravant vont nicher dans l'Arctique. Par contre, une bonne différence, c'est que la Bernage cravant, elle va vraiment nicher très, très loin dans l'Arctique, à la limite, en fait, des îles qu'on retrouve dans l'Arctique. Donc, tandis que la Bernage du Canada, elle va rester un peu plus, bien, c'est l'Arctique quand même, là, il fait quand même très froid, mais va rester un petit peu plus au sud, mais peut aussi nicher ici. Donc, il y en a qu'elle ne se casse pas la tête, ne migre pas jusque dans l'Arctique et reste à nos latitudes, à nous, pour nicher durant l'été. Et qu'est-ce qu'elle réussit à manger en Arctique? Bien, en Arctique, ce qu'on ne sait pas, c'est que durant l'été, c'est très, très favorable pour les oiseaux parce que, entre autres, il y a des plantes qui vont pousser, des graminées, ce qu'on appelle les céréales. Ils vont aussi manger beaucoup d'insectes, ces oiseaux-là, qui vont migrer dans l'Arctique parce que, durant l'été, pardon, dans l'Arctique, il vient, il fait quand même très chaud et il y a une abondance, entre autres, d'insectes. C'est ça qui va attirer beaucoup, beaucoup d'oiseaux qui vont aller nicher, justement, très loin comme ça. Est-ce qu'elle produise beaucoup de petites bernaches? La bernache du Canada peut en produire jusqu'à huit. Donc, c'est deux à huit oeufs qu'elles vont pondre chaque année. La bernache cravant, elle va en pondre un peu moins, donc trois à quatre oeufs. Ça peut arriver, là, durant l'été, qu'on voit la bernache du Canada suivie de huit petits poussins jaunes vraiment super mignons qui la suivent parce que ce qui est vraiment impressionnant avec les bernaches, que ce soit la bernache du Canada ou la bernache cravant, les petits, en dedans, de 24 à 48 heures, sortent du nid, suivent les parents, vont être capables de marcher, de nager, de manger par eux-mêmes, vont même être capables de plonger dans l'eau. Donc, c'est vraiment des petits qui sont très habiles dès leur naissance et ils vont rester à peu près un an quand même avec les adultes. Donc, entre autres, vont suivre les adultes durant la migration pour savoir exactement où elles doivent se rendre durant les grandes migrations. Stéphanie, est-ce que ce sont comme les fous de bassin? Est-ce que ce sont des couples qui restent ensemble longtemps? Oui, en fait, là, ça s'applique à la majorité des oiseaux, mais les bernaches, tout comme les fous de bassin, vont faire des couples à vie, en fait, jusqu'à ce que morts s'en suivent. Ah, oui! Si il y a une des seules façons, ça arrive des divorces, si on veut, chez les oiseaux, mais la majorité du temps, c'est si un des deux va mourir, que l'autre va éventuellement se retrouver à un autre partenaire, mais c'est des couples qui vont rester ensemble à vie et d'autant plus, ils vont généralement passer l'année ensemble, donc ils vont migrer ensemble, ils vont passer l'hiver ensemble et ils vont revenir pour nicher ensemble. Et ça reste près des points d'eau salée, est-ce qu'on comprend? On les voit surtout sur le bord de la mer, sur le bord du barachois, justement, à Bonaventure aussi? Oui, dans le cas de la bernache cravant, elle va vraiment, vraiment rester près des points d'eau salée, tandis que la bernache du Canada, elle, on peut la voir un peu plus dans les terres. D'ailleurs, c'est elle qu'on va voir, par exemple, dans les champs, qui va se nourrir, entre autres, de grains qui restent, par exemple, après l'hiver. Donc, c'est vraiment la bernache du Canada qu'on va voir comme ça dans les champs. C'est une aussi qu'on va voir sur les grands étendus de gazon, par exemple, les golfs, parce que c'est un animal qui digère très bien le gazon. Et lorsqu'ils nichent, bien, en fait, c'est très facile pour eux de garder un oeil sur les petits et d'éviter les prédateurs. Donc, c'est une des raisons pourquoi la bernache du Canada adore les grands espaces gazonnés, aux grands dames, d'ailleurs, des gens qui ont des vols. Qui les entretiennent. Ça fait du dégât autant au niveau du nourrissage que des déchets qu'ils laissent place. Stéphanie, je pense que ce qui impressionne vraiment, pour ce qui est des bernaches, c'est leur déplacement en V. Comment ça fonctionne, au juste? En fait, là, c'est généralement les oiseaux les plus âgés ou les plus expérimentés qui vont aller à l'avant et le vent va être poussé sur les côtés du V. Et bien sûr, ils vont faire une rotation pour ne pas que ce soit tout le temps le même qui est en avant. Mais ça, ça a vraiment un avantage de faciliter le vol pour les oiseaux qui sont en arrière. Et donc, comme ça, en restant en V, ça va donner un effet d'aérodynamisme très intéressant pour les bernaches. En tout cas, c'est beau à voir. Ben oui. Et ça mange quoi, au juste? Durant l'été, ils vont manger principalement des graminées, donc des céréales. Et une des raisons pourquoi ils adorent arrêter ici en Gaspésie, dans nos barachois, c'est la zoster, donc cette plante verte qui pousse dans le fond de nos barachois, qui est très, très riche en minéraux, entre autres. Donc, c'est parfait pour ces oiseaux-là qui sont en pleine migration, qui ont besoin de manger beaucoup, qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Et durant l'automne et l'hiver, ils vont manger, surtout dans le cas de la Bernage du Canada, du grain et des baies. Donc, généralement, ce qui est laissé dans les chats, une fois que les agriculteurs ont passé le foin, donc il va rester du grain. La Bernage cravant, elle, va aussi principalement manger des graminées quand elle est dans l'Arctique. Sinon, elle se nourrit principalement de la zoster, dont je parlais tout à l'heure, et des algues. Une des raisons pourquoi elle préfère l'eau salée que les eaux douces, comme la Bernage. Bien, merci beaucoup, Stéphanie Benz. On en connaît plus ce matin sur la Bernage du Canada et la Bernage cravant. On va encore se coucher moins niaiseux. Bien oui, Stéphanie Benz, qui est biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie, du côté de Bonaventure. Bonne journée, Stéphanie. Merci beaucoup à vous. Salut. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501